Bonjour, je suis Lisa, je suis une heureuse sépienne, donc personne atteinte de la sclérose en plaques, qui se soigne en grande partie, en complément avec la médecine allopathique, qui se soigne avec les médecines douces. Dans la dernière vidéo, je parlais de mon expérience avec le Shiatsu. Aujourd'hui, je voulais vous communiquer à partir de quelque chose que je trouve vraiment vital et que j'ai appris, en fait, grâce à ma maladie, qui est l'écoute de son corps. Parce qu'au final, la question serait, donc toujours dans ma saga, et si, et si notre corps savait de lui-même ce qui est bon pour lui. Alors, comment m'est venue cette idée d'écrire cet article ? Depuis que je tiens mon blog, depuis que je suis active sur les réseaux sociaux, je rencontre beaucoup de personnes, alors souvent ce sont des personnes qui ont la même maladie que moi, à savoir la sclérose en plaques, qui sont dans des interrogations. Notamment une jeune fille, dernièrement que je lisais, qui disait qu'elle vivait dans le sud, donc dans le sud de la France, où des chaleurs peuvent atteindre les 40 degrés, et qu'elle venait d'apprendre qu'elle avait une sclérose en plaques. Et les recommandations face à cette maladie sont d'éviter impérativement la chaleur, d'éviter impérativement faire très attention, alors le soleil un peu mais pas trop, puis d'éviter la fatigue, etc. Et elle était très angoissée à se dire, mais est-ce que je dois alors déménager ? Est-ce que je dois, comment faire ? Comment est-ce que je vais faire pour vivre dans un climat alors que mon corps ne m'autorise pas du tout la chaleur ? Et ça a soulevé une interrogation chez moi, puisque ce sont exactement les mêmes questions que je me suis posées à l'époque, quand j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques. Et aujourd'hui, avec l'expérience, avec le recul que j'ai, puisque ça fait 9 ans que j'ai cette maladie, je me suis vraiment rendue compte qu'au final, si on prend le temps d'écouter notre corps, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Typiquement, aujourd'hui, je vis à Paris, la lumière, ce n'est pas tout à fait ça, et je sais que viscéralement, je suis en manque de soleil, je suis en manque de lumière, de chaleur. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai appris à découvrir. En fait, la chaleur, j'en ai besoin, mon corps en a besoin, mon corps exprime, mon cœur d'ailleurs aussi, exprime ce besoin de chaleur, ce besoin de soleil. Et ensuite, automatiquement, il y a un endroit où mon corps va me dire, là, il y a eu trop de chaleur, va trouver un endroit pour te rafraîchir. Donc, il y a des choses à mettre en place si on prend le temps de s'écouter. Typiquement, l'exemple pour moi le plus probant, c'est par rapport à un coup de soleil. Objectivement, on a tous besoin du soleil. Moi, je ne sais pas si vous voyez, je suis complètement blanche, blanche comme un cadavre. Donc, ça veut dire que dès que je suis un petit peu trop au soleil par rapport à d'autres personnes, tout de suite, je rougis et je prends un coup de soleil. Ça veut dire que mon corps, de lui-même, m'a dit, hop, là, tu as mis beaucoup de temps de soleil pour moi, par rapport à ce que je suis capable de supporter. De là à dire qu'il faudrait faire attention, parce qu'au final, quand on met de la crème solaire, ça fosse un petit peu complètement les données. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, ce qui veut dire que si on prend le temps d'écouter, il y a des moments où on va avoir ce besoin de chaleur, et puis des moments où on va avoir besoin de se retrancher dans des moments, dans des endroits qui nous correspondent mieux. C'est un petit peu comme le principe avec la nourriture. Alors, on parle beaucoup de régimes spéciaux par rapport à la sclérose en plaques. Pour ma part, je n'en suis pas. Je suis beaucoup trop gourmande, c'est encore très difficile pour moi. Mais de moi-même, il y a des choses que j'ai apprises à me faire attention dans mon alimentation. Je sais que si je mange trop de pain, que si je mange trop de farine, je sais que je vais être gonflée, que je ne vais pas être bien. Je sais que si je mange trop de lait et de vache, je sais que je ne vais pas être bien. Je sais que si jamais je me fais plaisir et que je mange un gros burger frit le midi, le soir de moi-même, mon corps ne sera pas en état de faire un gros repas. De moi-même, je sais que ce soir-là, ce sera une petite salade, une soupe, quelque chose qui va laisser mon estomac être au repos. Et donc ça, c'est des choses qu'au fur et à mesure, que j'ai appris à faire, à mettre en place. Si je me frustre et que je ne mange plus rien du tout, parce qu'il faut absolument que je respecte tel ou tel régime, j'ai peur de ne pas être dans le plaisir. Et donc du coup, au final, indirectement, je ne serai pas non plus bien dans mon corps. C'est tout un point à faire attention. Au fond, pour moi, c'est vraiment l'excès qui est mauvais. Alors évidemment, si vous avez la maladie coeliaque et que vous êtes complètement allergique au gluten, votre corps de lui-même l'exprime. Mais ça, vous le savez, vous avez écouté votre corps. Donc c'est vraiment l'excès qui est mauvais. Et je pense que, malheureusement, aujourd'hui, on a perdu complètement l'habitude et le temps d'écouter notre corps. Le moindre symptôme, on se rue sur Internet pour savoir éventuellement qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe, et on essaie de trouver la solution en dehors de nous. Alors que parfois, un mal de ventre, ça peut être quelque chose qu'on a mangé et qui ne nous convenait pas. Un extrait de chaleur, c'est parce qu'on est resté trop longtemps. Aujourd'hui, de moi-même, je n'irai plus m'allonger sur une plage à cramer toute la journée, puisque je sais que mon corps le rejettera. Je sais que mon corps, d'ailleurs, me le fera payer. Il n'aimera pas ça. Donc, ma logique aujourd'hui, c'est vraiment de dire, et si on prenait le temps de s'écouter ? Notre corps a les réponses en nous. Prenons juste le temps de l'écouter et vraiment de nous recentrer sur nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !